Comme Milton l'a dit effectivement, on va essayer de revenir en arrière un peu pour avoir une historique de la pharmacopée traditionnelle. Je vais essentiellement parler des plus célèbres pharmacopées traditionnelles en fait, parce que les plus connues, les plus faciles à trouver des documentations. Donc on aura la pharmacopée traditionnelle chinoise, la pharmacopée traditionnelle indienne et ensuite la pharmacopée, entre guillemets, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Évidemment liée autant que possible à l'histoire du paludisme. Donc, comme vous le savez tous, maintenant on a deux antipaludiques majeurs qui sont produits par la pharmacopée traditionnelle. L'acunine qui vient du Pérou et l'artemisinine qui vient de Chine en fait. On a les deux molécules qui sont là, mais en fait l'histoire derrière entre ces deux produits sont vraiment tout à fait dissemblables et je crois qu'on mérite quand même de revenir là-dessus pour voir ce qui a été fait avec ces deux produits et toujours d'essayer de voir en ce qui concerne les plantes et la pharmacopée traditionnelle. Surtout malgache, mais je crois aussi que c'est tout aussi vrai pour la pharmacopée africaine. Voilà, on va commencer par la pharmacopée traditionnelle chinoise et le paludisme. C'est un peu de manière provocative qu'on sort les schémas qui sont là. En Chine en fait, on a des universités qui traitent uniquement de la médecine traditionnelle chinoise et ce sont de vieilles institutions qui sont en Chine et qui sont autorisées donc par le gouvernement chinois, l'État chinois. L'image que vous voyez en bas n'est pas en relation avec les plantes médicinales, mais avec l'acupuncture chinoise. Mais c'est seulement pour vous dire qu'il associe les techniques de pointe à la technique de l'acupuncture qui est une médecine chinoise traditionnelle. Je crois que c'est une imagerie médicale en bas. Et le monsieur là-bas montre une radiographie pour essayer de mieux préciser aux étudiants comment et où il faut implanter leurs aiguilles. Comme toutes ces histoires de médecine traditionnelle, ça commence toujours par des idées de magie, de malveillance qui sont à l'origine des maladies. On parle même de force démoniaque et les aides sont employées pour essayer d'enlever ces envahisseurs donc du corps ou des malades. C'est à partir de là qu'on pense évidemment que la médecine traditionnelle chinoise a commencé. Ce qui est prévu, ça fait quand même 2500 à 3000 ans. Ce qui est pratiquement de l'âge de bronze ou de l'âge de sainte. Ce qui est intéressant, c'est à partir de là, c'est que dans la médecine chinoise, on a des textes écrits sur des rouleaux de soie ou soit sur des feuillets de bambou qui décrivent l'utilisation médicinale de ces plantes. Et dans le premier, on a au troisième siècle avant l'ère, le christianisme. On décrivait déjà sur ces rouleaux 250 substances naturelles utilisées pour guérir les maladies. Et beaucoup plus, pendant 25 à 220, pendant l'ère du christianisme, on a sur des feuillets de bambou cette fois, où étaient inscrits des données pharmaceutiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles incluaient tous des prescriptions pour l'utilisation de ces drogues. Et je crois que ce sont des informations qui sont très utiles et qui expliquent le dynamisme, en fait, de la médecine traditionnelle chinoise de ces anciens temps jusqu'à nos jours. Toujours dans ce cadre-là, et ça, c'est vraiment le point où la médecine traditionnelle chinoise a commencé, c'est que ce monsieur-là, le Li Shizen, en 1573, il a compilé toutes ces données et rédigé les principes généraux et division de la médecine par les herbes. Donc, il regroupe 12 000 recettes qui utilisent 1900 substances médicinales et c'est vraiment la base de la médecine chinoise actuelle. Actuellement, cette médecine comporte 6000 substances naturelles et il faut signaler que j'ai tiré ces données de l'université de Sydney, de l'université de technologie de Sydney qui enseignent la médecine traditionnelle chinoise comme vraiment une unité, une entité à part entière dans cette université. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas avoir des données suffisantes, de connaissances suffisantes qu'on peut enseigner dans une université si on n'a pas des bases de données aussi importantes et aussi détaillées que celles qui sont décrites dans la médecine traditionnelle chinoise. Mais ce n'est pas seulement en Australie où la communauté chinoise est très importante, mais je sais aussi qu'en Amérique du Nord, il y a des institutions privées qui sont uniquement dévolues à l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise et tout ceci n'est possible que si on a des documents importants, vérifiables, à portée des mains de ceux qui enseignent cette discipline. Donc, ceci étant, je dirais peut-être qu'il était presque normal si après l'échec de la résistance de la malaria à la cloroquine et qu'il fallait trouver d'autres substances antimalariques, si on a remis à jour la médecine traditionnelle chinoise et qu'on a redécouvert l'artemisia utilisé pour la sièvre, ce qui ne voulait si en première lutte, ce qui ne signifiait pas immédiatement qu'elle était utilisée contre la malaria, mais toujours est-il qu'on a isolé donc l'artemidimine à partir de l'infusion de cette plante. Un schéma pour indiquer qu'on le cultive aussi à Madagascar 2005, c'est un essai en 1929. Dans quel point, il y a ? Oui, je peux le faire. La seconde pharmacopée traditionnelle que j'ai trouvée intéressante de mentionner, c'est la pharmacopée traditionnelle indienne qui, elle aussi, a beaucoup de données de base écrites, transcrites. Et j'étais étonné qu'on n'ait pas trouvé de substances antimalariques à partir de leur médecine qu'on appelle l'Ayurveda. C'est une que tout le monde connaît, évidemment. Donc, c'est une médecine qui décrit déjà les conditions organiques, les systèmes biologiques et psychologiques de l'existence, et puis les règles de la pratique médicale. Les origines, évidemment, comme toute médecine traditionnelle de ces zones, ça remonte dans la nuit des temps. Et je crois que le point commun de toute cette médecine traditionnelle, c'est toujours l'intervention d'un divin quelconque qui a transmis leur connaissance aux humains pour guérir leur souffrance. Donc, c'est le créateur qui a enseigné en premier à Brahma la médecine traditionnelle indienne. Puis, on cite aussi les deux guérisseurs jumelles qui sont là. Ils sont tous d'origine céleste, évidemment. Un autre qui est Indra, qui a enseigné à un homme, cette fois-ci, les méthodes pour alléger les souffrances de l'humanité. Et on pense que c'est de cette manière que l'Ayurveda s'est constituée petit à petit par l'accumulation de ces données. Mais, évidemment, je vais revenir après, de manière, par un système écrit. Parce que les plus anciennes traces connues de cette médecine sont datées de 2700-1700 avant Jésus-Christ. Et qu'ils ont été transcrits en sanscrit sous la forme de livres sacrés. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est peut-être ce qui a manqué pour nous, en pays de l'Amérique latine et l'Afrique, c'est cette base écrite de la médecine traditionnelle. Donc, ces travaux contenaient plusieurs références relatives à la médecine. Donc, c'est vraiment une compilation de tout ce qui pouvait être de la médecine traditionnelle à l'époque, avec surtout cette idée de les pratiques religieuses et magiques qui sont toujours, qui accompagnent toujours cette médecine traditionnelle. Donc, c'est presque un point commun, c'est le préalable de toutes les connaissances sur la médecine traditionnelle avant leur écriture. Mais on citait déjà, dans cette médecine, les sièges continues et intermittentes. On a gardé, c'est un document qui est donc publié par le ministère de la Santé du gouvernement indien, et qui décrit, je dirais, une sauce de quatre plantes pour traiter la malaria. Donc, elle est donc patentée, c'est breveté par le gouvernement indien. On a même les doses qui sont là pour l'adulte, l'enfant, les enfants de moins de cinq ans, et les quatre compositions de cette plante. Et même, ils ont effectué des travaux pharmacologiques et toxicologiques, des études en double aveugle, pour lire ensemble le traduit de l'anglais en français, des essais cliniques en ouvert, et puis évidemment des travaux en collaboration avec d'autres institutions. Mais, ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment le gouvernement indien qui autorise et qui fait les recherches pour autoriser la mise en circulation et la vente de ce produit anti-malarique en Inde. Et c'est ce qui m'a étonné, en fait, parce que ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et il y a peut-être le fait que la différence avec l'artémisia, et par exemple cette sauce, c'est que l'artémisia, elle est utilisée uniquement, tout seul, sans autre ingrédient, en mélange avec l'artémisia. Tandis que là, on a quatre plantes qui sont ensemble, et les chimistes qui travaillent dessus savent très bien que quand on utilise un décoctet de plantes, il n'est pas facile de retracer la molécule ou les ingrédients qui sont les seuls responsables de l'activité anti-malarique. Là, on passe maintenant à la pharmacie traditionnelle latino-américaine, et c'est pour parler évidemment de l'artinine. Voilà. Et contrairement donc à ce qui s'est passé en Chine, en Inde ou en Moyen-Orient, on n'a pas de données paléontologiques sur la médecine traditionnelle indienne, et l'arrivée des Espagnols ou la découverte du continent américain n'a pas arrangé les choses, effectivement, parce que comme ce qui s'est passé en Afrique, et je crois aussi en Amérique du Nord avec les Indiens, il y a eu toujours un système d'acculturation, et puis d'essayer de faire propager la religion chrétienne qui est en général contre les pratiques traditionnelles de médecine qui sont liées à la sorcellerie, évidemment, et particulièrement Madagascar, il était interdit aux thérapeutes traditionnels de travailler, ce qui fait qu'ils ont été chassés, ils ont été obligés de travailler en cachette, et ça a contribué effectivement à la perte de beaucoup de choses, en plus du fait qu'on n'avait pas ce système d'écrit, de conservation des données, parce que les savoirs se transmettaient par le système oral de génération en génération. Je crois qu'il est toujours bon de rappeler un peu l'histoire qu'il a derrière la question,